C'est à l'Opéra Bastille, sous le regard avisé du génie, que se joue la plus célèbre des histoires d'amour. Roméo et Juliette, dans la version de Charles Gounod, créée en 1867, d'après la pièce de William Shakespeare. Roméo-Juliette, il y a une grande particularité, c'est le nombre de duos que Juliette et Roméo ont ensemble. C'est une histoire d'amour, donc ça parle universellement et on peut tous se reconnaître quelque part dans Roméo et Juliette. C'est un opéra qui est très très fort, émotionnellement. La version de Thomas Joly, c'est un vrai son et lumière. Mon objectif, c'était non pas de proposer une nouvelle lecture, mais comme Gounod a donné un écran musical à l'œuvre, moi de donner un écran scénique. C'est un véritable événement, puisque cet opéra en cinq actes n'a pas été joué à l'Opéra de Paris depuis 38 ans. La première semaine du premier confinement, donc on est en mars 2020, je me retrouve comme tout le monde coincé chez moi. Et je me dis, mais on pourrait peut-être, si j'ouvre ma fenêtre, faire quelque chose. Et j'ai cette idée de monter la scène du balcon de Roméo et Juliette. Donc sur mon balcon, à 21h, j'ouvre mes volets. J'avais mis la musique de Gounod, d'ailleurs. J'entre et il y a des gens à leur fenêtre. Il y a des livreurs qui s'arrêtent, qui regardent et tout ça. Et je joue huit minutes de la scène du balcon. Et c'est un très joli moment. Et quelques semaines après, Alexandre Dernef, le directeur de l'Opéra de Paris, m'appelle. Il me dit, ben là, j'ai vu que vous aviez monté Roméo et Juliette sur votre balcon. Est-ce que vous voudriez le monter sur le plateau de l'Opéra Bastille ? Waouh, oui, évidemment, oui. Amoureux de Shakespeare comme je le suis, l'ayant beaucoup traversé. Pour moi, Roméo et Juliette, c'est le joyau ultime. Un décor grandiose, des jeux de lumière et des costumes scintillants, la mise en scène offre un spectaculaire écrin pour les artistes. Et plus particulièrement pour le duo d'amoureux brillamment interprétés par la soprano Elsa Dresig et le ténor Benjamin Bernheim. C'est quand même un des plus beaux, si ce n'est le plus beau rôle de ténor lyrique qui existe dans le répertoire. À partir du moment où il rencontre Juliette, Roméo est transfiguré. Et en fait, pour un chanteur, je trouve que c'est magnifique et nourrissant que de défendre un rôle qui, en fait, même à l'article de la mort, n'est qu'espérance, amour. Et il n'a qu'un objectif en tête, c'est elle ou rien. C'est un amour extraordinaire. Quand on me l'a proposé, c'était un vrai grand oui que j'ai dit. J'étais tellement heureuse de pouvoir rajouter ce rôle dans mon répertoire. Et parce que c'est un rôle quand même assez parfait pour les sopranos, le soprano lyrique que je suis en tout cas. C'est vrai qu'à la fois théâtralement, dramaticalement, vocalement, tout, c'est un chemin incroyable de traverser ce rôle. Roméo et Juliette, c'est l'histoire la plus connue du monde. Personne ne va être surpris de la fin. Et pourtant, on pleure encore. On est encore hyper heureux quand ils se rencontrent et hyper émus. On est encore attristés et estomaqués quand les drames surviennent, etc. On est encore et encore touchés. Il y a dans cette pièce une formule magique, quelque chose de l'ordre de l'universel, qui, malgré les siècles et aussi malgré, je crois, les pays, les époques et quoi, bref, continue de nous parvenir. Ça, c'est un mystère certainement dû à un motif poétique de Shakespeare qui s'appelle l'oxymore. C'est quand on met des oppositions dans un même contexte, comme Obscure clarté, par exemple, ou Amoureuse haine. Il y en a partout dans le texte de Shakespeare. Et ça, ça crée une espèce de tension dans le cerveau qui nous capte. Même si nous sommes au cœur de l'opéra Bastille, c'est une réplique du grand escalier de l'opéra Garnier, qui est la pièce maîtresse de la mise en scène. Un décor qui permet de mettre en valeur aussi bien les rôles principaux que les personnages secondaires. Je suis Stefano, un jeune page, un jeune messager ami de Roméo, qui est un peu le trouble-faite de l'histoire, puisque c'est lui qui va créer un petit conflit, une bataille avec les ennemis de Roméo, donc les Capulets. Avec Thomas Jolie, on a voulu ne pas trop appuyer l'aspect masculin du personnage. On est plutôt sur l'idée d'un personnage androgyne. Même au niveau des tenues, des créations de costumes que l'on a fait avec Sylvette, c'est des tenues que pourrait presque porter une femme aujourd'hui, aussi dans notre société, on est dans cette ambiguïté par rapport au style. Moi, la première, des fois, je vais dans les rayons d'hommes pour m'acheter un pantalon. Aussi dans le chant, c'est une couleur qui... C'est aussi pour ça, souvent, que les voix de mezzo-soprano étaient utilisées par les compositeurs, parce qu'ils voulaient cette ambiguïté dans le timbre, des voix un peu chaudes, mais à la fois qu'il y ait aussi de la lumière avec les aigus qui libèrent un petit peu cette tessiture moyenne. C'est vraiment se plonger dans un autre soi que d'aller chercher la partie masculine. En tant que metteur en scène, il y a deux possibilités. Soit, on veut faire son malin et dire, non, mais moi, je vais raconter Roméo et Juliette dans un nouveau contexte, faire une nouvelle lecture, je sais pas quoi, géopolitique ou créer, j'en sais rien, ils sont de deux milieux sociaux différents ou sur deux pays différents. Bon, on peut, et c'est peut-être intéressant, mais c'est déjà suffisant, je crois, d'essayer de lire Shakespeare, de donner une lecture, juste la lecture de Shakespeare, pas une nouvelle lecture. Parce qu'en fait, faire ce qui est écrit, c'est compliqué, c'est déjà difficile. C'est difficile de jouer que son amant vient de boire un poison et qu'il meurt dans ses bras. C'est difficile de découvrir sa femme qu'on croit morte, alors qu'en fait, elle a juste bu une potion qui l'a fait dormir, etc. C'est difficile de voir son meilleur ami mourir dans ses bras. Bref, c'est difficile, Roméo et Juliette, et c'est génial, du coup. Donc, moi, mon objectif, c'était non pas de proposer une nouvelle lecture, mais comme Gounod a donné un écrin musical à l'œuvre, moi, de donner un écrin scénique avec une scénographie qui permet à la fois la grande intimité, parce qu'il y a quatre duos magnifiques entre Roméo et Juliette où il faut vraiment une très grande intimité, et en même temps, un décor qui permette le grand nombre, parce qu'il y a des artistes du chœur, il y a la population de Véronne, il y a quasiment 100 chanteuses sur scène. Donc, cet écrin scénique, et puis, une direction, comme j'aurais dirigé des acteurs et des actrices, et ça, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance, parce que Benjamin Bernheim et Elsa Dresig, qui jouent Les Amoureux, sont non seulement de très grands chanteurs, mais en plus, des super acteurs, actrices. Alors, Elsa et moi, on se connaît depuis très longtemps, on a toujours rêvé de chanter ensemble et de travailler ensemble, parce que nos voix s'accordent très bien. On a vraiment des identités vocales, des couleurs vocales qui se marient très, très bien pour exprimer, en fait, ce jeune couple. Donc, on ne se prépare pas vraiment et on se laisse un tout petit peu embarquer par la magie d'une production et par aussi la confiance que nous fait Thomas Joly à nous proposer, en fait, cette mise en scène. Vocalement, on est sur la même longueur d'onde. On a le même plaisir d'une diction claire et précise. Même si on aime le Beauchamp, bien sûr, on est aussi touché à ce que les gens nous comprennent. Et surtout, Benjamin était très, dans le travail, était très flexible à essayer des choses, même si on ne les a pas gardées, on les a tentées. Et donc, ça a été vraiment un vrai parcours à deux de comprendre comment on peut à la fois se respecter, nous, en tant qu'interprète, chanteur et savoir nos limites pour le chant et en même temps, comment on peut donner le couple le plus crédible et touchant qui soit. Et ça, ça a été une très belle équipe avec Benjamin pour ça. J'aime mettre une pâte à modeler et dire au metteur en scène « Fais de moi ce que tu veux, je suis là pour apprendre et pour aller chercher au fond de moi des choses que je n'ai pas forcément l'habitude d'exprimer. » Et il a été vraiment force de proposition aussi sur ce côté malicieux. Donc, il est allé chercher au fond de moi la Léa rebelle. Et voilà, on l'a exprimée aussi par un langage un peu provocant, physiquement, et c'est super drôle à faire. Sur scène, les artistes partagent avec le public tout un panel d'émotions, de la passion au désarroi, un véritable voyage au cœur de l'âme humaine. Un des moments les plus beaux musicalement pour moi de l'opéra, c'est quand Juliette s'aperçoit que ce coup de foudre qu'elle vient d'avoir, elle ne savait pas qui c'était. et son cousin lui dit « c'était Roméo ». Elle dit « c'était Roméo ». « Ah, je l'ai vu trop tôt sans le connaître ». Et là, elle sent que sa vie a changé pour toujours. Et c'est une ligne d'une splendeur, déjà, orchestralement, c'est magnifique, mais aussi c'est tellement fort parce que là, elle sait que l'amour entre Roméo et Juliette est né de la haine entre deux familles. Il y a un passage absolument magique à la fin de l'acte 2, après la scène du balcon, toute cette scène où Roméo se retrouve tout seul, et c'est un moment absolument magique où on sent à la fois toute la transformation de cette rencontre pour Roméo, on sent toute la sensibilité du personnage. Et à ce moment-là, moi, en tant qu'interprète, je suis derrière une porte parce qu'elle a toute faim, il faut que j'attrape un baiser. Et je suis là et je profite à fond de la musique. la musique de Gounod est tellement universelle et avec ses grands cœurs, il y a des moments où nous, on est sur scène avec l'effectif de cœur derrière nous qui nous envoie ces ondes, toutes ces vibrations. C'est très émouvant et c'est un opéra que je recommande souvent pour une première fois aussi à l'opéra parce que je pense que ça aide à tomber amoureux de la musique et de l'opéra notamment. Ce que je souhaite, c'est l'émotion. Parce que oui, pleurons, on a le droit de pleurer, je crois que ça fait du bien à tout le monde de pleurer. C'est pour ça qu'on vient à l'opéra, pour toutes ces émotions très fortes, l'orchestre, les danseurs, les artistes du chœur, les solistes, ces voix incroyables, cette machinerie, tous ces possibles grands spectacles de l'opéra. Je crois que c'est ça qui donne aussi une grande émotion. Mais cette émotion, si on repense à la pièce, elle vient en fait de cette impossibilité à être ensemble pour Roméo et pour Juliette. Et ils en meurent. Et bien ça, je pense qu'on pourrait retenir ça aussi. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Shakespeare qui nous le dit depuis le 16e siècle. Peut-être on peut laisser les gens être ce qu'ils sont, s'aimer, se côtoyer. Peut-être que la différence n'est pas forcément un défaut ou une opposition. On peut être différent et en même temps dans la concorde. C'est quand même l'histoire d'un échec absolu de vivre ensemble, Roméo et Juliette. Et peut-être que cette émotion-là alliée aussi à ce que nous dit Shakespeare sur les atrocités qui naissent de la dissension et de la division et de la, je dirais presque, de l'accusation permanente ou du pointage de doigts de l'autre, etc. Si on pouvait repartir avec des larmes et deux, trois choses comme ça à penser, moi, je serais le plus heureux des metteurs en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada